et voilà maintenant c'est à mon tour de régner mon père a régné pendant très longtemps je pensais qu'il régnerait encore très longtemps encore mais malgré qu'il ait vaincu de nombreux défis affronté la maladie les vikings et d'autres menaces même les révoltes les coups montés il avait survécu à tout mais le temps l'a rattrapé il est mort paisiblement dans son sommeil à l'âge de 73 ans et maintenant c'est à moi de diriger je dois diriger ce thème ce duché mais ce n'est pas si facile j'aurais voulu qu'il m'apprenne davantage après tout nous partageons le même nom il aurait pu m'apprendre beaucoup plus mais je me contenter de ce qu'il m'a donné et essayer de vivre et j'espère de dépasser son nombre un jour celui qui était si puissant il passait d'un mercenaire un propriétaire terrien il a même été à deux doigts à quelques semaines à quelques mois peut-être d'être l'empereur de l'empire byzantin mais non là je l'a rattrapé et moi est ce que je vais pouvoir faire maintenant c'est développé un peu le territoire assurer ma détendance avec mon petit philippo va falloir que je survive jusqu'à ce qu'il soit adulte pour pouvoir les lire à la tête du thème à ma succession ça va être mon premier objectif un objectif simple survivant je pense que je serai à la hauteur pour celui-là l'ombre de mon père ne me frappera pas trop pour un objectif aussi simple mais il va falloir que je fasse des choses que j'aille voir des gens mais j'ai peur de me rendre de me retrouver face à une foule on me propose d'aller voir l'empereur mais ça m'effraie ça m'angoisse est-ce que je vais y arriver je ne sais pas on va essayer de faire quand même quelques coups pour essayer d'égrandir le territoire et surtout de protéger l'empire de ses envahisseurs bonjour à tous aujourd'hui encore on va jouer à cruiser arkings 3 donc donc on va continuer notre partie où on a notre petit alexandre 2 qui doit comme dit essayer de s'agrandir donc là ce qu'on était en train de faire c'était en train de revendiquer d'essayer de récupérer le territoire de l'hôte de l'hôte voisin son dernier son dernier son dernier territoire alors je sais pas je sais pas comment on va faire le jeu s'il va nous donner le thème ou pas ou s'il va juste nous donner le territoire et l'hôte aura un thème donc un duché sans territoire normalement il peut pas avoir de duché sans territoire dans le jeu de base mais avec le nouveau DLC on sait pas normalement non donc je devrais récupérer j'en vais récupérer le thème aussi vu qu'il n'est pas il n'a pas les autres territoires donc normalement je devrais les récupérer donc on va essayer de faire ça pour l'instant l'empire est dans la merde l'empire est attaqué par des serbes un roi serbe à l'ouest il veut lui prendre tout un duché donc direction et à l'est ou enfin au nord plutôt où quelqu'un veut prendre un bout de la trace donc la capitale de l'empire et ça va ça va piquer le problème c'est qu'il va avoir du mal à se battre contre les deux donc il va falloir probablement l'aider sauf qu'on n'a pas assez de troupes donc il va falloir essayer d'en demander je voulais pas faire ça j'ai mis clic je voulais cliquer sur un armée impériale pour essayer de demander des troupes à des gens et donc on va essayer d'en demander sauf que le problème c'est que personne veut nous aider nous aider si on rejoint la guerre avant est ce que ça augmente les acceptations on va lui proposer de rejoindre la guerre la guerre pour pour la trace l'hôte on verra après si on l'aide on va déjà voir comment ça s'occupe pour la pour la trace pour pas que ça fasse ça on va prendre du stress parce qu'on est timide donc on n'ose pas demander mais bon au bout d'un moment voilà quoi donc c'est bien ce que je pensais on peut pas demander aux gens faut demander au à l'empereur de nous de nous aider pour qu'on ait ça mais visiblement il ya que 30% de chances que ça accepte pour sens et 100% et 31 on va essayer de récupérer une petite armée en plus on va voir si ça accepte ou si ça refuse on peut louer des alliances avec mon neveu qui est trop loin ou mon beau frère qui est trop loin aussi et ils sont en train de se faire casser la gueule en tout cas le beau frère le beau frère et déguste il déguste il déguste donc à mon avis lui va perdre le beau frère comment ça se parle enfin le neveu le neveu c'est pareil il prend cher mais il devrait pas non plus perdre son titre donc ils vont pas perdre leur territoire donc c'est plutôt la bonne nouvelle mais là va falloir va falloir aider on lève notre armée avant et on rejoint les potes c'est de rejoindre demande de troupes projetées c'est non il a dit c'est non on peut plus demander pendant pendant un an et ben on va essayer on n'a pas de pas de chevalier pour notre évidemment comme d'hab on est on a beaucoup de chance donc dès que dès qu'on a un dès qu'on a une guerre nos chevaliers nos commandants et tout le monde meurt c'est toujours comme ça lui va se faire visiblement intercepter avant qu'on le rejoigne ça sera horrible cela dit non encore il a demandé des renforts maintenant ils sont 2000 sont un petit peu plus est ce que est ce que lui va bien vouloir nous aider ou est ce qu'il va s'en il va s'en aller et va nous laisser dans notre merde probablement de problème deuxième option on va essayer de casser la gueule la petite armée qui est arrivé en renfort mon neveu a été fait pressionner oui en l'otaringie ça va être compliqué je suis pas sûr qu'on va réussir à garder le trône là bas dans notre dynastie ça ne nous faisait pas mal de renommée mais je crois que ça va pas tenir c'est bon ça veut casser la gueule on propose le poste d'intendant j'avais pas déjà un poste ah non mais pas de poste en tendance est exceptionnellement bien parce que un tendance ça vous permet d'avoir plus trois de pognon plus trois pognon gratuitement donc c'est très bien et aussi de l'influence plus 10% d'influence plus 10% d'impôt dans le domaine c'est très bien et au moins 10% de coûts de construction pour les bâtiments et les bâtiments du domicile donc c'est vraiment très bien et plus expérience d'intendance on n'est pas en intendance mais on le sera en fin de partie enfin de fin de personnages là on veut avant avoir à prendre sur le tas pour augmenter drastiquement nos compétences j'utilise des mots savants pour faire croire que j'ai un cerveau est-ce qu'on va arriver à temps non on arrive en retard pour aider les potes on va continuer de les escorter est-ce qu'on peut se lier à eux oui on se lie à eux mon petit le petit alexandre de l'autaryngie a été libéré il a j'aimerais bien j'aimerais bien qu'il ait un cerveau mais malheureusement c'est pas possible il ne veut pas se convertir à la religion chrétienne pour être là bas on peut exécuter notre complot est-ce qu'on est au max oui on est au max pour essayer de récupérer tourma de tessalonie on va utiliser 10 atouts pour avoir plus de chance sauf qu'on est déjà capé à 95 donc ça ne change rien mais on est content de le faire mes sollicitations habiles et mes faveurs mes flatteries ont été vaines c'est vrai on n'avait que 95% de chance des réussites donc on apparaît on a pris plein de stress bravo j'ai d'aspiration astré par yale vous obtenez à renoncer à ses aspirations au trône comment ça non on va s'isoler plutôt ferme du stress ça ne suffit pas nous sommes toujours très stressé est ce qu'on peut tenter d'assurer votre domination ça veut dire quoi ça c'est pour prendre le prendre le titre entier directement le bon le territoire on a échoué lamentablement on peut essayer ça a coûté 600 c'est tout ce qu'on a mais bon moi je pourrai obtenir le titre directement on va essayer vu que l'hôte visiblement avec 95% de chance ça ne passe pas donc on va essayer ce complot là en espérant qu'on échoue pas pour ne pas re être stressé donc là il faudrait que cette guerre ça se gagne non ça va ce que j'allais dire ils ont ils étaient vraiment un patch qui fait que on perd un 1% de score de guerre par jour mais non c'est pas tous les jours c'est un peu plus que ça mais ça reste beaucoup plus énervé qu'avant avant le score de guerre quand on avait leurs objectifs ça augmentait pas beaucoup et maintenant c'est vraiment fou à quel point ça augmente ils ont tous ils sont en double guerre ces idiots sont en double guerre c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas encore à prendre le territoire mais ça je pense qu'on pourra pas aider je lui veut écrire un livre non là trop de livres ça sert à rien qu'elle soit noiserie on a été comme calomnié on perd on perd de l'influence tout le monde nous insulte ça change rien on a déjà le territoire on a pris ça mais là en fait le problème c'est qu'il faudrait que mon allié ait un cerveau et décide d'attaquer d'attaquer l'ennemi il a assez de troupes vu qu'il a 440 il est complètement con il est complètement con on va on va se désolé désolidariser parce que ça va pas ça va pas il va encore il va encore vouloir se barrer aux champignons dans deux minutes n'a pas envie mon autre fils je peux le castrer c'est tout ça fait ça que je voulais faire non je veux l'éduquer voilà on va éduquer notre autre enfant est ce qu'on peut lui apprendre des choses à lui non ça fait trop trop peu de temps qu'on a essayé et on avait réussi je crois oui on avait réussi mais ça nous ferait prendre du stress donc pas envie on peut améliorer le manoir on peut améliorer notre truc d'éducation pour avoir plus d'expérience en intendance et plus 10% plus 10 pour quand 10% d'efficacité de gouverneur et ça c'est ultra bien parce que l'efficacité des efficacités de gouverneur pour l'instant on est qu'à 16% c'est un peu nul et ça ne permet pas d'avoir plus de plus de pognon plus de plus de levée plus de tout et plus d'appréciation des empereurs et tout pour avoir des titres ils gagnent des armées au fur et à mesure que qui font des sièges ils gagnent des hommes bravo normalement les hommes sont censés mourir pendant le siège mais d'accord alors lui il veut une guerre qu'est ce qu'il veut lui et c'est pour ou valver une armée de taré l'obligé d'accepter ne peut pas se permettre à cause de cette baudite guerre qui nous bloquent par contre le pognon on en a plus du coup on a plus de pognon parce que il ya plus du tout de et plus du tout de contrôle donc on perd tout notre pognon donc il va falloir résoudre ce problème on va prendre burgas qui est le celui qui fait la guerre donc comme ça va pouvoir gagner du score mon neveu a été libéré oui c'était abatiens c'est en aquitaine oui et donc ça sera bien lui qui héritera donc ça sera bien un gars de notre dynastie sur le trône si tout se passe bien il meurt pas entre temps on a capturé la comtesse ce qu'a fait du score de guerre la comtesse pas du tout donc voilà on va la rançonner on a besoin d'argent a besoin d'argent vu qu'on perd maintenant mon enfant mon fils mon fils ma bataille honnête fourbe ou humble bah tu seras honnête je serai honnête ce sera très bien puis voilà il y en a qui veulent faire un complot pour aller sur le trône je parle pas des toilettes 1 1 ils ont changé de menu d'accord il y a eu un patch il ya un patch aujourd'hui il a tout de suite donc ils ont changé des trucs donc là c'est plus avant ça c'était ici je crois si c'est mieux c'est comme ça 8 ans 8 ans et 8 ans c'est bien mais 8 ans 8 ans ça fait pas mal de différence d'âge est ce que lui il est où par rapport à la succession et deuxième donc il n'aura rien et lui lui c'est ouais mais c'est bourg maistre donc pour maistre il n'aura que dalle jamais jamais rien combien de 900 soldats aller va accepter ce mariage mariage matrilinéaire donc donc ma fille aura des bonus elle va maintenant à la négociateur donc maintenant j'aurai peut-être des mariages plus intéressant c'est vrai en plus oui c'est vrai j'ai lui et l'héritier oui mais veut pas en matrilinéaire donc oui non non ça change rien ça change rien j'ai eu peur que le fait de pas avoir de compétences modifie le truc mais en fait non on s'en fout donc voilà on a une alliance si jamais c'est nous qui sommes attaqués on pourra leur demander mais là comme c'est pas nous qui sommes attaqués on peut rien leur demander tant pis est ce que je peux savoir ce qu'il y a sur le titre de du voisin le thème de tessali il est où le thème de tessali tessalonique c'est moi tessali ya quoi dedans on peut pas savoir ce qu'il ya comme homme d'armes faut aller dans l'onglet homme d'armes c'est ça tessali tessali il ya 200 200 accrites d'ailleurs les accrites je crois qu'ils ont changé le coût ont changé le coût des accrites n'a pas d'influence on peut pas les demander il me semble qu'avant il me semble que dans le patch note j'ai vu que où c'était les scouts à toi ils ont baissé le prix d'un des deux accrits tout ce coût à toi il coûtait trop cher donc voilà disent même qu'ils savent pas compter dans la patch note ce qu'il dit c'est pas bon il relève encore des troupes bravo ambitieux on a toujours de toujours le plus dans toujours plus d'emmerdes parce qu'on veut être dans l'ombre de ce qu'on est toujours dans l'ombre de notre père donc c'est terrible c'est à continuer on va finir par se flinguer nous mêmes parce que on n'arrive pas à être plus puissant que notre père c'est n'importe quoi ah tiens la possession c'est cool ça on a le on a un compte rendu de ce que nous donne notre possession donc notre petit notre petit domaine et sympa ça comme ajout pour le panneau commence à être trop petit mais mais c'est sympa ça a peut-être été plus malin de le faire un truc de ce genre là pour que ça prenne moins de place là ça fait beaucoup après le s'il ya peut-être plus la construction ça marchera peut-être mieux l'autre l'autre est idiot il a oublié son objectif de guerre donc il a perdu il a perdu sa guerre donc mon allié empereur va garder va garder son territoire pour nous on peut ranger notre armée c'était juste pour l'aider pour ça l'autre guerre l'autre guerre va se débrouiller parce qu'ils sont trop nombreux ils sont 4000 ils sont de plus en plus et oui ils ont augmenté leur nombre de soldats ils n'ont pas je croyais qu'ils avaient vrai qu'ils avaient acheté des mercenaires mais non c'est juste assis ici 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 1900 mercenaires visiblement ils sont tous ils sont tous ravis d'avoir des mercenaires ils ne pensent plus qu'à ça oui lui c'est lui non ah oui d'accord bah bah nickel c'est mon mon beau fils qui qui dirige maintenant c'est lui qu'elle comptait ah parce que son son daron attend son daron c'est le chef très intéressant c'était ça mon mariage semble bizarre cette histoire annonce à c'est un autre mariage à nickel lui il est déjà propriétaire terrien donc on est assuré de ça mais il va probablement récupérer aussi mi hausse il va récupérer le duché de transe de transylvanie pardon donc va récupérer un duché en plus donc ça va être bien peut-être bien pendant d'autres pour notre pote par contre là je comprends pas pourquoi ah oui le soir de guerre et il monte parce qu'il a pas encore tout mais il va finir par avoir tout un atout bon fascination ce culturel on s'en fout on n'est pas le chef de notre culture mais on a besoin pour aller à la suite et surtout pour prendre à prendre sur le tas pour avoir 20% des compétences de nos conseillers ce qui est vraiment ultra broken on peut demander de l'or au chef de la foi avant c'était de l'influence ils ont patché ça ils sont rendu compte que c'était de la merde bah vas-y on va demander de l'or va demander de l'or au chef de la foi là on peut faire les deux on peut faire les deux un d'accord bah oui ça m'intéresse moi de l'or on n'a jamais trop d'or lui les relations c'est ok pourrait arrêter même d'améliorer les relations parce que c'est des et des causes de stress là dedans donc on n'a pas trop envie de stresser un max on va améliorer notre petit port peut-être qu'il ya des trucs qui pourraient être améliorés qui seraient plus rentables les ports un peu partout en tessalonie on pourrait améliorer le château gagner plus je pense qu'on va améliorer le port ici ça sera très bien pour plus de développement comptable et plus de pognon est ce qu'on peut améliorer nos armées ou est ce que c'est au cher 83 41 41 c'est pas cher on va faire 41 est ce qu'on peut faire l'autre non il manque dix balles c'est déjà ça alors à prendre de prendre des meilleurs on peut apprendre la diplomatie à calystios quoi calystios c'est oui c'est un autre il est dans le complot lui ah oui il est dans le complot d'accord tout le monde complote contre lui donc d'accord objectif en vue ça irait plus vite où je prends 500 points de diplomatie donc deux de mes agents stratégeuse ymero ymero c'est le stratégeuse calystos semble avoir trouvé une cause commune dans notre plan au delà de l'objectif de base impressionné par les compétences de son compatriote en ce qui concerne les lettres et les éloquence des qualités requises par notre plan visant à intégrer le gouverneur le gouverneur à le gouverneur calystos étudie ce que ymero ce fait différemment de lui dans l'espoir de s'améliorer il ne sent inoffensif en théorie mais cela ne nous aide pas à atteindre notre objectif global et bad donne moi l'expérience diplomatie comme ça ça nous aide pas du tout mais c'est intéressant est ce qu'on ferait pas une chasse ou un truc comme ça pour perdre du stress parce que là on me dit que ça coûte 120 mais le vrai prix c'est quoi c'est toujours c'est toujours rigolo mais c'est jamais le vrai prix la montagne ça vous gagne la montagne ici c'est bien j'ai pas de c'est pas ouf ça coûte 80 balles par contre si on prend si on peut pas en groupe de chasse ça coûte moins cher on peut y aller pour l'instant la traversée est risquée parce que le peuple nous déteste principalement mais bon peut pas tout avoir combien de pour cent de risques 22 on va se dire c'est ok on a besoin de perdre du stress on est beaucoup trop stressé là on est à 169 pas envie que nos personnages claque ceci meurt de décès ça sera horrible est ce qu'on a un m de chasse au moins oui je pense non on n'a pas pas maintenant non je sais pas s'il va rejoindre la chasse pour autant je suis intrigué oui j'ai des chances d'être jardinier ou d'avoir les pieds sur terre un cadre comme dans l'autre c'est bien eh ben on est jardinier là c'est bien comme ça on gagne moins 20% de stress ça va compenser un peu le fait d'être ambitieux qui fait gagner plus 25% comme ça on n'a que 1 plus 5 et on a gagné plein tendance ce qui est nickel ça nous fait gagner plus de pognon et avoir plus de capacité de d'efficacité de gouverneur évidemment je crois pourquoi je trouve tous en tout temps ça oui bientôt on fait la faire la chasse alors que nous attendons le reste des invités mes serviteurs s'affaire déjà les gardes chasse parcours les hautes terres en quête de gibier tout en dressant un campement plus proche des terrains de chasse salut moustache au bon tu j'ai passé en revue mon équipement et mon cheval à plusieurs reprises elle devrait plus tarder bientôt allons-y donc on va se détendre évidemment on va se détendre pour essayer de perdre du stress parce que ça va pas mais on est ambitieux donc si on rate on va peut-être peut-être péter un câble ouais c'est un nickel c'est un nickel je vais dire c'est quoi cette guerre mais non cela ne nous regarde pas c'est la guerre du voisin donc c'est bon la serbie il n'a pas une autre guerre non il la gagne pas sa guerre si l'autre avait un cerveau il pourrait demander la paix qu'en penses tu de ce dlc moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est beaucoup plus compliqué mais en fait le seul défaut c'est que je me dis que si on retourne sur du féodal traditionnel on va s'emmerder c'est juste ça que je me dis autrement je trouve ça très cool le côté mercenaires je crois que c'est le mercenaires c'est en free lc c'est donc c'est gratuit mais le côté mercenaires c'est déjà très cool ça permet de changer un peu de type de gameplay même si au bout d'un moment je pense qu'il faut quand même que tu devais sédentaires comme j'ai fait et le côté truc administratif c'est vraiment c'est vraiment différent de la gestion et c'est beaucoup plus politique donc il faut faire beaucoup plus de complots pour prendre les territoires et tout et ça je trouve ça vraiment cool par contre pour l'instant je sais pas si c'est normal ou si c'est juste mon gars qui est nul mais l'empire est un il te tient jamais il est nul il nul l'empire byzantin nul mais bon à part ça à part ça c'est vraiment intéressant on peut vraiment faire beaucoup plus de complots le domaine par contre ça je pense que c'est ça qui va faire que ça va être trop broken donc à voir mais c'est vraiment cool aussi et c'est un truc qui dit une fois que tu es un féodal bas t'as pas le domaine donc ça doit être quand même triste j'aimerais bien qu'il donne le domaine à tout le monde en fait je vois pas pourquoi ça sera que les administratifs quand elle domaine après oui ça sera trop broken pour les autres pour les fauteaux de l'avoir son administratif tu as pas mal de pas mal de malus mais bon quand même reste puissant du cas c'est devenu une maison puissante mais toujours une maison puissante nous oui on a la maison que la plus puissante des maisons puissantes on n'est pas une faction dominante mais on est on est puissant donc oui le dlc je valide tout à fait en tout cas moi il me plaît après après il ya un gros défaut c'est que en gros si tu joues pas dans l'empire byzantin tu s'en fous quoi ça point de vue point de vue dépenses d'argent si tu te dis que tu veux rentabiliser ton pognon et que tu joues jamais dans l'empire byzantin que tu veux jamais y jouer bon bah j'ai envie de te dire c'est pas le dlc pour toi mais si ça te dérange pas d'essayer de jouer là bas parce que le gouvernement administratif je crois qu'il ya que il ya que en administratif gouvernement administration et autrement je trouve ça vraiment classe et enfin en fait je pense que c'est vous surtout bien pour ceux qui aiment la politique aime faire des coups politiques pour avoir des petits complots autre que juste tuer ton voisin et se marier ils ont pas corrigé ce bug de son qui est trop fort pour ce truc là pour cet événement donc nouveau nouveau suzain le bésiléus thoracios laisse sa place ah non il est mort il est mort en arrêt du coeur donc il est mort de décès et maintenant c'est l'anthios 2 qui a pris qui a pris la régence qui a 26 ans c'est un gamin et il est nul en efficacité efficacité du gouverneur il est nul était calomnie en plus donc voilà un peu nul on va pas le on va pas le dénoncer parce que ça fout la merde pour pas trop l'intérêt on va publiquement le soutien mais les sons et je suis bas je suis bas sur les sons effet sonore jusqu'à 100% je ne sais même pas que ce qu'est ce que ça considère c'est un événement tous les 100 ans en plus c'est chiant le champ de tout baisser pour si peu produit par l'interface du jeu c'est un jeu d'un c'est un truc d'interface ou de défait sonore ça un truc d'interface peut-être on va baisser l'interface on va voir si c'est ça mais comme c'est un événement qui arrive tous les 200 ans c'est pas clair on a perdu en puissance sur notre complot bah tant pis il me propose le poste d'intendant que son prédécesseur m'avait déjà proposé donc j'accepte de nouveau pour continuer de gagner moult pognon le plus trois balles on le prend qu'une idée ben moi de même encore une faction du prétendant toujours c'est le stratégeos ymero ymerios le corrompu probablement un gars bien qui veut qui veut prendre le trône eh bien on va pas l'aider et ils vont bientôt prendre le truc et il pourrait pas faire une paix blanche lui tout simplement parce qu'il a 43% de score il pourrait prendre une paix blanche c'est qui qui le contrôle ça alors ça c'est les révolutionnaires il a rien fait lui il est nul avec son siège qu'est ce qui se passe alors mon allié donc le chef de de muné munteni veut casser la gueule à son voisin non se fait casser la gueule par son voisin et par la bulgarie il y a un problème là il y a un problème comment on fait comment on fait ça comment on va faire pour pour survivre on peut pas ils sont ils sont 5000 se faire casser la gueule on va se faire casser la gueule tout à fait donc pour moi pour moi pour moi il faut accepter la perte de prestige et on va être considéré comme un gros connard partout le peuple partout le peuple et puis c'est tout puis c'est tout parce que je suis désolé mais il veut prendre quoi en plus il veut prendre qu'un comté mais tu vas perdre ton comté et puis c'est tout après je peux me dire aussi je rejoins et j'aide pas ça c'est possible mais ce qui va pas m'attaquer bon allez on rejoint on n'aide pas on va se dire ça on gère d'ici de toute façon on va rien gérer donc donc voilà nouvelle famille puissante mon deuxième fils est prêt à réunir je rejoins j'aide pas exactement on peut devenir dépensier où on peut s'isoler pour perdre du stress mais on va s'isoler pour perdre du stress parce que parce qu'on est en plein plein de chasse et donc normalement devrait avoir des événements pour perdre du stress si on avait dû si on avait de la chance on avait de la chance cela ils sont tous là ouais c'est ça on est en train de faire la chasse donc là tous les trois jours j'ai un événement qui peut faire perdre du stress mais visiblement il n'a aucun donc péril moyen péril faible ou ouais bah on va chasser le on va chasser le renard alors que le soleil se lève le bourgmestre andreas rassemble l'équipage sur le camp dans les hautes dans les hautes aires près de calivia après avoir rassemblé les informations de quelques gardes de choix garde chasse locaux une petite discussion a lieu à propos des traces visuelles et olfactifs observés à proximité la meute cause des ravages saccage des fermes puis pour se réfugier dans les forêts andreas hausse les épaules peu importe un loup détestable peut quand même nous faire courir eh ben soit on fait ça mais il ya le risque moyen de mourir ou on chasse un renard et il ya le risque faible de mourir on va chasser plutôt le renard parce qu'on n'a pas envie de mourir à moins de chance de succès parce qu'il y avait des loups dans le coin pas des renards mais on va se dire que c'est ok c'est une belle journée pour chasser ce qui veut dire que c'est une belle journée pour être dehors alors que je remplis mes poumons avec l'air frais de la nature sauvage j'aperçois ce qui peut ce qui est ce qui ne peut être qu'un cadeau de jésus tant d'herbes utiles et de belles fleurs que ce soit pour guérir ou dans un but malveillant mais je suis ici pour chasser cuir des oeillets peut faire froncer quelques sourcils je dois sauver les apparences on prend un peu de stress ah oui mais c'est compensé par le jardinier ok pourquoi je vois je me soucier de ce que pensent les autres comme ça on gagne une fleur et on perd du stress parce qu'on est jardinier mais tout le monde nous déteste on gagne de l'expérience en érudition ça m'intéresse où on essaye de le faire dans le feutré discrètement sans être repéré et ben on va dire qu'on s'en fout des autres et on va perdre du stress c'est pour ça qu'on est là comme ça on gagne une magnifique il est mort lui est ce que est ce que lui il est actif en tant que en tant que en tant que sédentaire je suis pas sûr pas clair en tout cas il va bientôt exploser il va nous falloir 73 balles parce que c'est pas le moment de le détruire sinon pendant que ses armées sont occupées en haute tente d'assiéger la capitale de la bulgarie ça peut être une possibilité oui le problème c'est qu'il a des révoltes chez lui donc ils vont nous casser les pieds il a 3000 troupes quand même les troupes bulgares on sait pas où ils sont c'est pas où sont les troupes bulgares j'ai peur qu'ils soient restés chez lui on peut essayer on peut essayer d'aller d'aller essayer de prendre la capitale mais bon on va voir alors mon père vassal animérios accroupi cueille des pivoines et fredonne joyeusement il semble avoir perdu tout intérêt pour la chasse monseigneur que la nature est merveilleuse regardez ces plantes la richesse de la terre ne connaît pas de limites nous n'apprécions pas assez ces simples trésors non mais c'est possible je pense que ça peut être une bonne chose on peut récupérer des fleurs pressées encore on perd des hausses de stress on devient un peu amis avec l'autre où on le dégage mais on prend tout ou on dit c'est sorcellerie non on va en prendre juste un petit peu et puis on récupère des fleurs pressées comme ça on est content on a encore plus de fleurs on a deux fleurs pressées donc c'est magnifique regardez ce qu'on peut faire avec ses fleurs c'est magnifique regardez on peut les broyer se me permet de récupérer de réparer ma carte détaillée ça c'est bien j'ai plus de soldats par contre comment ça j'ai plus de soldats mon armée a été empruntée par le l'empereur ah bah c'est pour ça j'ai peur d'armée mais qu'est ce qu'ils l'ont fait qu'est ce qu'il en fait ce fou mais elle est où ton armée par contre il ya lui qui vient ça me fait peur armée d'italie parce que c'est ce délire à lui il a appelé un allié en plus parce que il se dit c'est un peu juste super je sais pas pourquoi là il ya des annonces parce que c'est des guerres internes assez eux qui attaquent l'empereur l'empire d'italie faut garder le faut garder le truc j'ai aucune idée de ce qui va se passer ça chauffe dans l'empire tout à fait à voir si on peut passer cette méthode pour être dangereuse ça nous déplaît va plutôt essayer de faire une embuscade donc mon vassal bon maître andreas est le premier à repérer la queue gracieuse le chien perfide est difficile à distinguer mais il ne faut il ne fait aucun doute qu'il est là à nous observer à travers les buissons feuillus la bête ne me quitte des pas des yeux et comme si elle pouvait deviner mon intention elle s'enfuit soudainement l'essayer de la traquer mais c'est dangereux pour le pour la traquer à la lance on risque de crever on peut avancer prudemment mais comme on est ambitieux c'est pas bien vu où on va être perfide et faire un embuscade on va faire une embuscade parce que je connais ma chance légendaire si j'essaye de traquer je vais mourir qu'est ce que je disais là il ya déjà un malus alors alors que le bourgmestre et moi avançant à petit sur un terrain difficile je sursautes presque au son d'un puissant cri persan je me retourne et vois mon vassal est allé sur le sol un collet en serrant son mollet il hurle de joueur d'un maudit soit ses païens ses paysans insolents pas du tout les païens mais j'en vais et j'ai mal à la gorge terrible excusez moi un saloperie bon bref il a rien vu la malle et moi aussi j'ai mal excusez moi bon on va le on va le ramener un va pas le laisser dans sa merde une traitresse qu'est ce qu'elle veut faire un agent contre ma belle soeur le gizot on va on va la repérer pour tout le monde oh mais terrible nos plans n'ont servi à rien la bête a senti notre piège et sans ne s'est pas laissé conduire dans notre embuscade par les leurs elle leur a finalement échappé et a disparu dans les hauts de terre cette bête est rusée on échoué c'est ça on échoué on est brocouille on est brocouille et on a gagné du stress parce qu'on est timide moi j'aurais dit plutôt parce qu'on était ambitieux mais bon c'est pas grave on a gagné le trait de chasseurs donc c'est le bon côté notre groupe semble avoir subi tous les malheurs qui puissent être envoyés par satan ça c'est normal c'est moi qui joue et c'est presque avec un soulagement que je quitte les montagnes je table rassemble les chasseurs déçus et les chiens épuisés pour le voyage de retour le renard nous a échappé pour cette fois mais sont cette aventure dernière nous pour l'instant et prenons plein de stress et par contre on devient chasseurs donc on aura plus de pertes de stress pour eux si jamais un jour est ce pas quelque chose était rien qu'en armure gagnent de l'xp c'est dommage parce que ça n'existe plus elle va super on n'a pas gagné on n'a pas perdu tant de stress que ça on a perdu un tout petit peu mais on n'a pas perdu assez est ce qu'on pourra s'isoler de nouveau non on va faire une va refaire une crise pour faire une crise de colère est ce qu'on prendrait les territoires oui on a d'expert voyageurs et on fait stresser tout le monde demandez audience non on va pas aller demander audience parce que on est timide on va encore stressé un max alors attention si ça passe mais le problème c'est que là je vais je ne je ne fais pas par les bons chemins donc je pourrais pas aller ici donc voilà il faut que je passe par ça là c'est chiant parce qu'en fait il ya tous les territoires ici si je passe je vais mourir le seul truc c'est que je n'ai pas d'armée donc je sais même pas voilà c'est bien ce que je pensais j'ai pas assez de troupes pour faire un siège il faut 500 troupes pour faire un siège donc j'aurai même pas ce qu'il faut pour faire un siège c'est beau parce que l'autre l'autre il m'a volé mon armée l'empereur et on a amélioré notre manoir donc on a un peu plus d'efficacité de gouvernance de gouverneur donc un peu plus de pognon mais non mais l'idée était très bonne si il m'avait pas si mon mon pote m'avait pas enfin mon empereur m'avait pas volé mon armée c'est tout en plus tu peux pas des sous de tes hommes si je peux ah c'est pas territoire ami on n'est pas considéré dans l'empire mais je vais dissous de mes hommes je dissous de mes hommes un allié de plus fois super oui il a rejoint là d'accord la pole à billes la pole à billes rejoint tout le monde contre contre lui et pourquoi il a rejoint lui il n'a pas d'allié n'a pas d'allié dans l'affaire il a allié avec qui sa grand mère ah si il est allié avec lui en effet bien joué on va le laisser mourir en poule tout seul notre pote en espérant qu'il nous entraîne pas dans sa faillite alors qu'est ce qui se passe à prendre sur le tas oui encore peut le faire stresser un max n'intéresse pas vraiment l'intégration du gouvernement obtient 20 jours de progression on a gagné de l'opinion de chaque personne dans le complot parce que 20 jours c'est vraiment ridicule je crois qu'il faut 240 jours pour phase c'est très long mon neveu j'ai un petit neveu et bah super on dissous notre armée économiser du pognon mon pâte est en train de se faire ouvrir donc il est en train de perdre sa guerre par contre le bon plan c'est que le l'empire l'empire s'en sort l'empire arrive arrive à relever la tête il va pouvoir gourmer les armées ennemies normalement s'il fait pas n'importe quoi mon frangin et canet du perdre j'ai dû gagner plein de stress non non il a bu jusqu'à en mourir rappelons que c'était un homme très intelligent qu'il avait qui avait décidé de se marier une deuxième fois parce qu'il avait oublié qu'il était marié rappelons le ils sont nuls ils sont nuls on va prendre lui mais il est nul il va encore insulter tout le monde il nous faut se marier la petite sibyla la petite sibyla alors mariage avec des cités emmerdement est absolu pertinence tu vas te marier avec quelqu'un qui a rien à voir dans l'histoire et puis c'est tout avec un vagabond avec un vagabond avec qui tu t'en rendrais bien ah oui tu as deux traits en commun donc donc ok petite différence d'âge on va dire c'est ok tiens vas-y cela dit je pourrais aussi faire un mariage comme ça pour avoir quelqu'un de compétent dans ma cour mais il n'aurait pas fallu prendre vos frères avant par exemple maximos maximos le brave il a vingt de diplomatie mais n'est plus vieux en il a dix ans de plus quasiment en avant de plus on va se dire c'est ok c'est un brave maria je mettrai linéaire évidemment et donc là il nous a rejoint et voilà donc là maintenant il ya non mon autre pro frère puis il va faire la gueule mais lui il va être beaucoup plus puissant et beaucoup plus intéressant ça sert à rien d'augmenter l'opinion de mes vassaux parce que j'ai que des bourgmestres nazes donc s'en fout s'en fout de l'opinion des bourgmestres il faut un tuteur bas pour ma fille donc ce sera ce sera ma belle soeur son mari vient de mourir tristesse le petit frangin qui a picolé jusqu'à en crever quoi bravo nous en tout cas il faut qu'on survivre encore cinq ans pour que lui soit adulte qu'est ce que c'est que ce merdier il est complètement con lui il s'est mis en intrigue je déteste l'intrigue je déteste ça dans le jeu je trouve que c'est le truc le pire parmi les cinq traits d'éducation je pense que c'est le plus inutile celui que j'étais le plus après c'est parce que je joue pas comme ça certes mais je considère que tout est tellement un problème quand tu fais de l'intrigue que ça va pas pas plutôt mettant en éducation en diplomatie ça sera beaucoup mieux et en fait le problème de l'intrigue il y en a plusieurs et mon cadeau idéal on n'a pas de pognon l'un des gros problèmes c'est que tout ça consiste à enlever des gens tuer des gens etc et ça fait que tout le monde vous déteste sauf que quand vous voulez diriger faut pas être détesté de tout le monde en général autrement il ya des révolts constamment donc c'est problématique et donc vous vous retrouvez dans un cercle un cercle vertueux dans un cercle merdieux où vous devez tuer quelqu'un pour pour être dans une meilleure position et comme vous avez tué quelqu'un tout le monde vous déteste et donc vous devez tuer quelqu'un pour que les gens qui vous déteste meurent pour pas qu'ils fassent une embellion contre vous et donc vous vous retrouvez dans ce cercle vertueux vicieux où vous devez tuer de plus en plus de gens par des par des complots d'intrigue et si vous n'avez pas assez d'intrigue si vous n'êtes pas assez performant ah c'est bon eh ben vous n'y arriverez jamais qu'est ce qu'elle fait en prison elle on va tant m'en fout de m'en foutre toi quoi elle est en prison elle bonne question et donc j'aime pas du tout et je trouve que les percs même pour pour l'intrigue sont pas intéressants du tout à part celui de droite à la limite pour avoir pour avoir de la redoutabilité un max pour être craint de tous mais à part ça le reste le reste c'est naze au milieu c'est pour faire des gosses paye ton paye ton trait de nu de merde par contre oui à gauche tu peux tu peux emprisonner quelqu'un en fait tu peux tu peux faire un enlèvement voilà ici enlever quelqu'un pour essayer de le rançonner ou de le bannir pour récupérer tout son pognon donc c'est très puissant parce que si vous êtes ça sur votre évêque et qu'il a mille balles ben voilà vous êtes content mais moi j'aime pas je j'avoue pas j'aime pas trop ouais celui là je trouve trop shit c'est l'intendance avec méritocratie ouais intendance avec méritocratie ah ça opinion des artis des courtisans invité plus 15 et le complot contre pour revendiquer le trône contre votre série énergie oui ça c'est sympa mais en fait oui c'est très fort mais tu as d'autres moyens de toute façon de revendiquer le trône donc c'est pas si pas si déconnant que ça et de toute façon il faut se dire que tu peux changer de tu peux en changer d'intérêt direct dans le camp c'est le premier point je peux le prendre facilement mais bon moi je trouve que le plus op c'est c'est leur édition à prendre sur le tas faille juridique et pas photo et rudy aussi qui est très bien le développement donc rien que ces trois points font que font que c'est broken en plus il ya ouverture d'esprit qui fait que les gens d'autres cultures vous apprécie aussi et il ya apostat qui fait que les gens d'autres religions vous apprécie aussi donc vous vous en foutez que les vos vassaux soit pas de la même religion n'est pas pas de la même culture ils vont vous kiffer quand même et en plus il ya pédagogie pour faire en sorte que vos enfants vous apprécient plus fin on apprécie plus et soit plus compétent pour éduquer vos enfants en vos pupilles mais en général c'est plutôt vos enfants vous faites qui apprendre des langues c'est bien aussi pour réduire les malus d'opinion avec les gens pas de la même culture donc je trouve ça vraiment très 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 fort et après en deuxième plus fort je trouve que c'est le lavarice de l'intendance parce que c'est mon domaine c'est trop fort sauf que là je peux pas le faire mais j'ai pas de vasso autrement autrement ça serait trop fort on permet de récupérer 500 balles tous les tous les cinq ans gratuitement tout en gagnant possiblement de la route redoutabilité possiblement perdre du stress il ya plein de il ya plein de choix et tout le reste pour gagner plus de pognon c'est très très bien et en diplomatie en indispensable il ya confident ce lié d'amitié est confident je trouve que c'est vraiment très fort pour baisser le stress qu'on gagne c'est vraiment très fort et préparer à réunir pour la pour la génération d'après le reste bof en conseil d'amis aussi c'est cool mais c'est moins opé que le reste est-ce que on peut être amis avec des gens genre lui lui est ce qu'on peut être amis ou est ce que c'est le stress c'est pas le stress d'essayer d'être amis alors que d'influencer je crois que oui ça c'est plutôt bon pour nous si on est des amis on a des chances qu'ils nous disent ouais t'as vu c'est super c'est super l'après midi qu'est-ce qu'on regarde à la télé via aux mêmes les deux rôtés et donc on perd du stress j'étais un peu loin dans le dans l'explication mais voilà et donc c'est magnifique le perdre du stress grâce aux amis et en plus grâce à au bonus de diplomatie j'ai un encore moins 5% de bien de stress ça c'est très bien c'est cumulable jusqu'à 25 ou à ça fait plaisir de voir que c'est toujours buggé ça on peut pas ouvrir le truc plus allié quand il ya trop de monde ça ne marche plus ça fait plaisir de voir que c'est toujours buggé ça donc il a invité plus de monde et comme j'ai cliqué là dessus je peux plus le voir mais il a invité plus de monde parce qu'il s'est dit ouais c'est un peu juste là on gagne qu'à 83% c'est un peu juste on était qu'à 6000 contre 2000 bon on va on va inviter des alliés j'ai invité 3 alliés et lui il arrive toujours pas avec sa guerre il essaye de reprendre les territoires ils sont où les armées byzantines ? elles sont ici d'ailleurs lui il est plus puissant que ses anciens après il a volé nos troupes donc c'est pour ça mais il est plus puissant que les autres clodo Bastina a pris du territoire bravo c'est plus une nomade on a notre point d'érudition on va gagner on va gagner de la progression dans l'amitié et puis c'est tout mon cher ami Arsenios a eu vent de mon désir d'améliorer l'image qu'a de moi Maximus et m'a proposé son aide il m'assure que lui et Maximus sont le même genre de personne Arsenios sait exactement ce que je dois faire pour gagner sa confiance j'en prie dites le moi et il gagne une faveur contre moi plutôt crevé merci mais je n'ai pas besoin d'aide je n'ai pas besoin d'aide on y va tout seul allez augmenter le développement comptable sera meilleur donc petit bonus petit bonus culture planifiée voilà ça fait plus 0,40 donc le développement comptable sera meilleur d'ailleurs on va arrêter de développer ici on va développer le compté à côté parce qu'on commence à avoir trop développé celui-là et ça va finir par se voir d'ailleurs on va même développer celui-là qui est encore moins développé les K8 comme ça ça va se développer beaucoup plus vite parce que plus un compté est développé plus c'est dur de le développer encore votre voisin le stratégeo s'a perdu sa guerre contre l'empereur d'Italie normal pourtant l'empereur d'Italie il n'y avait pas beaucoup de troupes ça me fait toujours rire de voir des empereurs avec 500 soldats avec 600 troupes c'est n'importe quoi le roi 900 l'autre roi 800 encore un roi quasiment 1000 les rois ils arrivent rarement à avoir des grosses puissances ça me trigger toujours arrêtez-vous de 5% chance d'avoir main de fer grandement à l'éducation de Philippos en diplomatie oui on va faire ça au cours de ma promane dans les rues de Chalcidic mon fils Philippos vient vers moi en courant mon père ils ont commencé à se taper dessus quand il est interrompu par un Christ Trident qui attire notre attention sur le combat qui se déroule en bas de la rue les combattants semblent être deux garçons de ma cour qui se préparent à de nouveaux coups donc oui on va dire à Philippos d'essayer de faire le médiateur lui-même c'est super le bouffon de la cour enfin monseigneur je connais je connais quelque chose qui va vous remonter le moral regardez bien comment je m'approche furtivement de ma proie chuchote mon bouffon à Herbert qu'est-ce qu'il mijote fin ah oui d'accord fin cri Herbert en jetant violemment un gâteau au safran au visage de ma professeure de la cour Gizot quelle expression inestimable oh et Gizot semble l'avoir bien pris oh quel plaisir une farce si classique laissez-moi vous aider à vous nettoyer Gizot comme ça j'ai plus amie avec elle ou c'est tout maintenant battez-vous non peut-être pas on va dire c'est classique comme ça on va passer on va passer sous le premier niveau de stress et donc on n'aura plus de problème tous les 5 ans donc voilà stress réduit il y a vraiment de problèmes bon on va pouvoir refaire des gosses ça c'est un peu le malus parce que la fécondité baisse avec le stress mais bon on va se dire que c'est ok quand même notre complot ah intéressant il a plus de territoire qu'avant lui par contre l'autre il a perdu ça ah c'est parce que c'est lui qui a pris le trône tout a changé tout a changé un cadeau avec mon ami non non déjà 95% de réussite ça suffit je devrais pouvoir progresser dans ma tentative de nouer une amitié avec Maximo sans lui offrant un cadeau trouver le cadeau idéal pour quelqu'un peut vraiment lui montrer à quel point vous l'appréciez non je ne veux pas trop faire de progrès de toute façon on est déjà sûr que ça marchera donc il n'y a pas de problème notre fils peut devenir compatissant arrogant ou sans coeur même pas compatissant c'est très bien alors que nous sommes au marché un criminel enchaîné au pilori capte l'ascension de Philippos lorsque l'homme a demandé de l'eau Philippos a immédiatement promis d'en apporter de retour du puits à proximité il a fait boire le criminel de ses propres enfin dans ses mains en coupe sans gentillesse le monde s'effondra donc comme ça il sera aussi compatissant et donc il aura trois traits vertueux donc tous les orthodoxes vont le surkiffer et va gagner énormément de piété et il pourra devenir pourquoi pas un saint un saint homme et ça ça serait bien on peut essayer d'influencer sa personnalité pour qu'il devienne timide et qu'il puisse crever comme un caca humain tout seul et qu'on ait une partie de merde ou essayer qu'il devienne ambitieux ça pourrait être intéressant qu'il devienne ambitieux mais on a que 40% de chance de réussite et on va stresser un max si on le fait donc j'aimerais bien m'isoler avant voilà pleurer un peu sur mon sort et essayer après essayons de le faire devenir ambitieux 40% de chance de réussite j'y crois 0 j'y crois 0 voilà il a pas voulu et évidemment au lieu de prendre la somme de stress qu'on m'avait indiqué je prends double double tarif je m'avance vers mon fils Philippos et je l'interroge appréciez-vous d'être un enfant non dit-il en fronçant le nez les adultes me traitent comme un chien de chasse et me disent toujours ce que je dois faire prouvez-leur qu'ils se trompent faites preuve d'ardeur efforcez-vous de vous dépasser à moins que vous ne souhaitiez être toujours traité comme un enfant même lorsque votre corps se flétrira je m'en fiche soupire Philippos tout le monde finit par s'étioler me ferais-je jamais comprendre de cette d'accord et bah super comme ça on stresse un max on est content on est ah bah oui bah oui vas-y vas-y il ferait mieux de me tuer directement on gagnerait du temps aujourd'hui je me suis réveillé avec une pensée écrasante malgré des années d'efforts mes succès sont encore bien ternes comparé à ceux de mon prestigieux père le stratégeos Alexandre je me suis surpassé mais je ne parviens toujours pas à sortir de l'ombre de sa célébrité est-ce une malédiction que chaque père fait peser sur ses enfants naissons-nous tous dans une course vaine contre les géants du passé je vous ai déçu Alexandre et je me suis déçu moi-même donc on va perdre l'ombre de la gloire la lumière du jour qui nous faisait gagner du prestige et gagner beaucoup plus de stress donc ça c'est le bon côté mais on va perdre mais on va prendre 76 de stress donc on est quasiment au niveau 2 bah super un investissement progentiel de haut niveau comment ça ? ah il y a un événement ah ça c'est cool il me faut un tuteur pour ma fille bah ça sera de nouveau ma professeure on va s'occuper de cet investissement il n'y a pas perte de stress dans les trucs non par contre dans les échecs possibles je pense qu'il y a gain de stress donc investissement provincial l'occasion se présente à vous d'investir dans la capitale de votre gouverneur j'espère que c'est pas investir du pognon alors c'est un sentiment agréable que de voir une gouvernance efficace récompensée de par de bons résultats la trésorerie de Charles Sidique est remplie à rabord et l'administration centrale m'a chargé de réinvestir l'excédent au niveau local accomplir l'oeuvre de dieu sur ces terres est un privilège donc 250 de piété et le pape m'ador sauf qu'il va bientôt crever donc on s'en fout et régeons une grande statue au nom de Basileos Léanturus une chance sur deux que ça se passe bien un peu moins ok où nourrir le peuple est la seule solution et on va distribuer des biens alors c'est où c'est en capitale on n'a pas du tout de contrôle sur le territoire donc on va essayer de nourrir le peuple en plus comme ça on va gagner en influence et on est content on nourrit le peuple évidemment tout pour le peuple fin de la guerre il n'a pas perdu le territoire bravo bravo vous êtes un champignon on n'a pas perdu ce territoire mon empereur a réussi à tenir sa baraque par contre là il n'a de nouveau plus de troupes mais nous on a récupéré notre troupe voilà on a récupéré notre troupe donc on est repassé à 1100 soldats c'est beau mais on ne va quand même pas aider l'autre ah bah re guerre voilà on a un ami voilà je suis désormais ami avec Maximos super un ami de plus est-ce que je peux avoir un autre ami qui n'est pas trop vieux et qui n'est pas sur le point de crever je pourrais être ami avec ma femme cela dit ou lui faire la cour ça peut être bien de lui faire la cour j'avoue que j'ai la flemme de lire nouvelle guerre donc c'est quoi la guerre c'est quand la guerre il y a une faction paysanne contre moi encore cérémonie romaine mais ce n'est pas ma faute ce n'est pas ma faute les amis je me déteste c'est quoi ces guerres une guerre de revendication par le stratagos Christophoros ça c'est un nom d'accord donc ils veulent prendre le trône et ils sont 19 en gros tout le monde tout le monde est contre lui et il y a une guerre sainte qu'ils veulent récupérer ici et ils ont 1900 soldats sauf que comme il y a la guerre partout ils risquent d'avoir du mal à faire leur oeuvre et l'autre guerre c'est bientôt fini il y a absolument tout le monde qui a fait le truc j'aurais dû essayer de rejoindre le groupe j'aurais dû essayer de rejoindre le truc ah c'était la confirmation qu'il nous viendra non ça sert à rien parce qu'ils vont changer d'empereur bientôt donc l'autre il va perdre ils sont en train d'améliorer leur armée ils ont amélioré leur armée ces gens là ah oui vu qu'on a eu le truc culturel de terrain de rassemblement on a le droit à une armée de plus en propre et pas dans l'armée impériale donc ça c'est bien parce que ces armées là on peut pas me les voler alors que les autres un voisin peut dire l'empereur peut dire je peux les utiliser pour faire caca et toi tu as pas le choix que de dire oui on va prendre des balistrées s'ils nous aident un peu pour le siège un petit peu moins que les autres que les onagres mais ça permet d'avoir des archers au combat et ça coûte pas très cher donc on va faire des balistrées comme ça on aura des soldats en plus le défaut c'est qu'ils sont que 50 là où les troupes d'archers sont 100 donc voilà je sais pas de ce que tu me demandes comment j'ai fait quoi si c'est pour avoir trois traits vertueux sur mon fils le premier indulgent je lui ai donné par influence influencer de la personnalité parce que moi aussi je suis indulgent et honnête il l'a eu naturellement mais comme moi je suis honnête il y a plus de chance qu'il l'ait de même que indulgent vu que c'est moi son tuteur mais la chance ne fait pas tout la possession le cadre il est trop gros le cadre est gros je peux prendre des bonus en plus on a dit que les bonus qui nous intéressaient ils sont pas là c'est ça le cabinet des curiosités mais on a pas le droit parce que on va penser beaucoup il va avoir une de ses piétés le fils bah ouais bah nous on a déjà plus 5 c'est déjà pas mal bah lui lui il va turbo il va turbo roquette après il y a de grandes chances qui deviennent alcooliques et qui commencent à manger des enfants et donc qui perdent toute sa piété et qui se fassent et se communier avant que je commence à le jouer ça il y a des chances est-ce que consacrer la lignée ça sera on aimerait bien le faire ah il faut un lieu sain il faut un lieu sain on en aura pas tout de suite parce qu'il faut prendre Constantinople donc il faut être empereur ou faudrait essayer de prendre Antioche mais pour l'instant bof ma soeur est mort en l'autorangie ils sont en train de tous mourir ils sont tous malades ça va il y a d'autres enfants pour ma dynastie donc ça va encore tenir un peu la baraque je pourrais marier avec mon fils mais bon un peu consanguin ça va se finir par se voir ça promet tout à fait 78% on va attendre d'être à 98% parce que enfin 95% parce que la dernière fois 95% ça va échouer donc là 78% il y a de grandes chances que ça échoue aussi on peut dire à nos conseillers d'apprendre ou coucher avec notre femme qui est le plus nul ? Maximos pourrait apprendre lui ça le dérange pas et ma bourmestre nul pourrait apprendre mais ça ça sera le mieux ça sera le mieux parce qu'elle est vraiment nul on va renseigner donner quelques leçons à la bourmestre voilà qu'elle soit un peu moins lamentable j'avais pas mieux d'ailleurs non j'avais pas mieux réfléchissons surtout avant que je meure ne mange pas des enfants ni boire jusqu'à en mourir s'il te plaît ouais j'imagine bien la scène mais mais oui moi je le ferai si un jour j'ai un gosse je lui dirai ça ne mange pas d'enfants on a perdu on a perdu la guerre de notre allié mais bon on s'en fout un peu ah non il est juste petit je croyais qu'il était nain mais non il est juste petit d'accord alors surnom le fort mon seigneur avez-vous entendu comment il vous appelle me dit mon ami Arsenios tandis qu'il tombe qu'il bombe le source roturier comme noble vous appelle le stratégeos Alexandre le fort c'est normal je viens de perdre la guerre c'est merveilleux n'est-ce pas il faut fêter ça super on peut casser des pierres avec vos dents bah c'est pas mal on serait bien sur non juste avant on disait qu'on n'arrivait pas à la chouine de notre daron et puis maintenant on a ça un homme de peu de lettres oui elle lira les écrits de son pays vas-y Agathe votre antiquaire non 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 on va pas draguer notre antiquaire alors qu'on drague notre femme en même temps ça va finir par se voir pourquoi il va toujours déclarer la guerre à lui je lui déclarerai jamais la guerre parce qu'il a un ordre sacré si je l'attaque et il gagne 2000 troupes c'est horrible comment on va perdre du stress parce que là je peux plus organiser de chasse j'en ai organisé il n'y a pas longtemps quoi que je peux déjà en organiser une déjà ça semble bizarre ça un pèlerinage on aimerait bien en faire mais sauf qu'on n'a pas le pognon des funérailles on n'a plus personne à enterrer si on a du monde est-ce qu'on peut perdre du stress pour des funérailles c'est la fête non pas du tout apprendre des meilleurs oui encore encore une expérience diplomatique perte de stress oui si on enterre quelqu'un on perd du stress donc c'est bien besoin d'enterrement on l'enterre où attend on a changé l'endroit un temple là il y a des temples on peut l'enterrer au temple c'est mieux après ça va finir par se voir est-ce qu'on a besoin de lui non on a pas besoin de lui on va faire un petit enterrement pour essayer de perdre du stress au défaut de mieux on va continuer de la draguer il y en a un point oui ça devient le madame soeur super toujours les mêmes événements la flemme vivant on peut gagner des aptitudes avec les gosses c'est vrai qu'il y a ça mais bon c'est pas fou non plus à secourir la maison c'est intéressant ça de pouvoir secourir la maison ou unifier la maison pour faire la guerre hier 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 sera la dernière demeure de philippos et je reste seul à méditer et me préparer à l'arrivée des personnes en deux je ne l'oublierai jamais moi non plus je n'oublierai jamais ce frangin bizarre qui veut se marier deux fois c'est je ne comprendrai jamais c'est pour ça par âge je veux quelqu'un de pas trop vieux pardon si on était amis avec notre fille si on était amis avec notre fille on est d'amitié on a des bonus avec nos amis on pourrait peut-être perdre du stress avec nos amis 90% c'est plus il va falloir attendre 250 jours on va mettre avance rapide parce que là philippos a gagné de l'expérience a gagné de l'intendance ça tombe bien parce qu'il est vraiment nul en intrigue on est toujours nul avec nos personnages on veut toujours faire des gens gentils et les gens gentils ne font pas des poignères dans le dos donc ils sont nuls ils sont nuls en intrigue pour les coups fourrés point d'érudition oui est-ce que c'est enfin le bon non là on a milieu scientifique qui nous donne plus un d'érudition par niveau de devotion donc ça c'est déjà très très bien parce qu'on va gagner on va gagner combien on gagne plus 3 d'érudition ce qui nous permet de gagner plus de piété et nous permet de convertir des gens plus facilement entre autres donc essayez et conseiller est mort c'était mon curé je m'en fous je m'en fous de ce con ça ne me change rien du tout pour être lui ou sa grand-mère ça serait pareil allez on va bientôt pouvoir faire notre complot pour essayer de voler le territoire voisin on a mis enfin enceinte notre femme il fallait que ça arrive et on va pouvoir faire le complot on sera à 95% de chance 95% de chance c'est 100% alors accroupi à côté de moi sans même un semblant de convenance l'inconsolable Alexia fixe le néant devant elle aucune larme ne coule de ses yeux aucun mot ne sort de sa bouche jusqu'à ce qu'elle se tourne vers moi il arrive à dieu de faire preuve de cruauté pourquoi le vent souffle-t-il encore pourquoi la mer continue-t-elle sa poussée vers le rivage pourquoi mon corps souffre-t-il de la faim et de la soif la révélation est là mon frère est mort eh bien c'est triste on hoche la tête silencieusement parce qu'on veut déstresser donc ça sera déjà très bien voilà on hoche la tête super super les autres endeuillés et moi-même nous accordons une pause dans notre chagrin pour savourer une nourriture abondante le tour marché Evangelos enfin Evangelos habituellement au coeur de toute fête est assis en face de moi le regard morne une coupe non entamée à côté de lui comment pouvons-nous manger grassement et joyeusement dans un tel moment devant nous devons-nous assouvir nos désirs alors que Philippos n'en a plus du tout joignez-vous à moi videz vos calices en guise de libation les invités semblent sensibles aux sages lamentations de Evangelos je participe à l'offrande j'offre une tournée ou non non on picole pas je participe à l'offrande mais en vrai normalement ça ça devrait être beaucoup plus beaucoup plus de bonus parce qu'en fait petit détail il l'abuse jusqu'à en mourir donc ça ça paraît bizarre de picoler pour fêter enfin pour rendre hommage à sa mort vu que c'est la cause de sa mort mais bon on participe à l'offrande pas lui m'en fout on va dire qu'on a oublié devant moi se trouve une table de fête richement garnie de toutes sortes de mets et de boissons comme si Philippos essayait d'offrir un dernier acte pardon de magnanimité avant son dernier voyage le bourgmestre Georgia a jusqu'à présent refusé de toucher à ce festin se contentant de remuer son verre son regard jusqu'alors impassible se pose maintenant sur moi avec lassitude et d'un hochement de tête calme elle lève son verre à Philippos vraiment parmi les grands les plus grands ah oui c'est vraiment parmi les plus grands cons bizarre l'ambiance en l'enterrement on est d'accord donc rappelons que Philippos le grand le libans a voulu se marier une deuxième fois oubliant qu'il était marié et donc s'était retrouvé détesté par son futur deuxième beau-père étant donné qu'ils étaient tous les deux monogames donc ça n'est pas passé voilà c'était vraiment le grand des grands parce que bon il y en a qui se gourent pour une nuit mais lui il a voulu c'est vraiment gouré pour un mariage entier donc faisons une prieure silencieuse oui oui pensons à ces conneries ça sera plus drôle bien ido le frangin c'est ça c'était le plus grand des crétins allez on perd du stress on va bientôt passer reniveau 0 ça serait pas mal ah on va passer niveau 0 dans un coin tranquille de l'église j'entends Alexia discuter avec un groupe de personnes en deuil elle me fait signe de m'approcher nous avons tous de bons souvenirs de Philippos je parlais justement de la fois où Philippos Argead et moi avons noué une amitié dites moi avez-vous des souvenirs à partager ah bah oui la fois où il a voulu se marier une deuxième fois alors qu'il était déjà marié c'était déjà pas mal comme connerie il y avait aussi une autre fois mais j'ai oublié c'est vrai qu'il avait fait une deuxième connerie mais je l'ai oublié les souvenirs sont trop douloureux oui comme ça on perd beaucoup de stress et de la piété et on gagne de la piété comme ça on est content je ressens une certaine tranquillité alors que je regarde autour de moi dans cette pièce remplie de personnes en deuil les yeux de certains sont rougis pour d'autres c'est une occasion ordinaire de se réunir une âme cependant me regarde d'un air incertain alors qu'elle se blottit à mes côtés mon neveu Xenobios ne pleure pas ouvertement mais ne semble pas indifférent comme beaucoup d'autres enfants présents j'allais dire c'est son père mais non Stratégos Alexandre de Thessalonique qu'est-il arrivé à Philippos pourquoi tout le monde est triste ne vous inquiétez pas mon enfant et donc il stresse ou il est au paradis désormais et bientôt toi aussi voilà comme ça on l'a traumatisé on avait 99% de chance de réussite et 0% de chance d'échec donc on a échoué le jeu serait-il bugué ou serais-je maudit je vous laisse décider tous les regards se retournent vers Alexandre lorsqu'il s'effondre sur le sol se lamentant les mains sur ses yeux rougis ses sanglots et ses allaitements émeuvent les autres personnes endeuillées et beaucoup lui offrent du réconfort ou lui rendent hommage comme si c'était lui qui devait être envoyé dans l'au-delà il ne devait y avoir d'yeux que pour moi lol je peux faire mon deuil à ma manière ou j'offre du réconfort non on fait à notre manière fallait avoir 100% de chance c'est ça non mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bugs alors je sais pas si c'est ma partie qui est maudite ou s'il y a vraiment des bugs sur les pourcentages parce qu'il y a eu des événements je me souviens d'un truc où c'était le truc des impôts en tant que mercenaire pour récupérer des impôts sur des territoires où tu vas aller à plusieurs endroits pour récupérer du pognon c'était toujours échec même si on avait 85% de chance 5 fois d'affilée toujours échec on l'a fait 12 fois je crois 12 échecs alors qu'on avait à chaque fois plus de 70% de chance de réussite donc à mon avis il y a beaucoup de trucs qui sont buggés mais je sais pas si c'est ma partie qui est cursed ou si c'est la version actuelle il y a eu un patch aujourd'hui mais ça a pas l'air de changer grand chose parce que là le 99% de chance et 0% de chance d'échec je vois pas en quoi ça peut passer donc je sais pas moi je pense que ma partie est cursed mais j'ai pas envie de l'arrêter ma partie donc c'est chaud donc les personnes en deuil se déplacent sans glop dans une sorte de danse macabre à travers la salle tout cela pour Philippos le silence inquiétant d'un peuple qui se refuse à faire ce qu'il souhaite si désespérément faire des cris muets qui ne franchissent jamais les lèvres une lutte acharnée contre les larmes prêtes à couler tant on a honte de sa propre tristesse et pas que on a aussi honte de lui je me lève et me laisse entraîner dans la danse avec mes compagnons en deuil je dois rester fort et comme ça on est plus stressé Viviane est adulte et elle est déjà fiancée à l'autre qui est dans son duché ici bravo je suis fier de voir que ma fille est devenue adulte bien que Léon était une enfant bavarde Viviane a parfois du mal à s'entendre avec les gens elle est bavarde elle est timide et paresseuse ils sont bizarres peu de personnes à la cour seraient impressionnées par sa maîtrise de l'étiquette mais au moins elle elle sait se tenir en bonne société elle est pas ouf mais bon ça va encore ça va plus être pire de toutes les figures vénérées et infâme aucune n'a été plus désirée que notre défunt Philippos non la foule de gens sans glotte rassemblée a trouvé d'autres objets sur lesquels satisfaire sa fascination il me reste enfin un moment de réconfort entre mon frère et moi silencieusement ou un dévouement sans faille la légitimité c'est bien gentil mais on s'en fout en tant que gouvernement administratif on en a pas il y a que l'empereur qui en a donc on va reperdre du stress et surtout gagner de la piété surtout pas gagner de stress donc je me permets un moment de chagrin ouin 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 les ombres des personnes en deuil ne se dressent plus au dessus de moi et j'ai enfin un moment à moi quel réconfort dans un tel moment sans les bruits et les bavardages des autres invités dans mes oreilles juste moi et mes pensées pour Philippos cela fait du bien on peut en demander du pognon au pape et on a un nouvel ami super on va demander du pognon au pape donc j'ai combien d'amis j'ai combien d'amis sur face de bouc 5 5 amis sur face de bouc est-ce que je peux oui je vais être ami avec mon autre fille il faut être ami avec ses enfants non on s'en fout mais c'est juste c'est juste rigolo ça permet surtout d'avoir moins de gain de stress avec notre personnage maître caravanier ma demi-sœur mon chroniqueur vas-y ventiquaire et on va mettre lui gagne plus d'expérience de mode de vie tant pis on va payer 0-10 balles ça va 0-10 balles ça va voilà il nous a donné 329 balles j'ai examiné votre situation et décidé d'accéder à votre requête ce que ces fonds vous aident à répandre la vraie foi en beauté bien sûr merci merci pour le pognon on va pas écrire un livre toujours pas toujours pas on pourrait augmenter notre nombre d'armées mais on pourrait surtout améliorer nos bâtiments qu'est-ce qu'on peut améliorer ça est-ce que ça nous serait utile efficacité du gouverneur des membres de la maison enfin c'est pas mal toute la maison sera meilleure ou moins de salaire pour le professeur et on veut surtout aller vers ça pour faire en sorte que les enfants puissent avoir le trait d'éducation niveau 5 sans avoir besoin d'aller à l'université et que le professeur soit plus compétent et coûte moins cher et que le médecin soit meilleur aussi très 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 bien tout ça plus d'expérience en mode de vie après ça c'est bien mais est-ce que maintenant ce qu'on veut pas c'est du pognon ou un sanctuaire mieux sanctuaire on s'en fout un peu est-ce qu'on ferait pas l'atelier de bûcheron on s'est fait arnaquer la dernière fois on avait eu un événement pour le faire gratuitement pour le faire directement en payant 200 balles et il a pas été construit on était très contents on va faire le champ de blé et ça fait des chocapic on va faire le champ de blé et ça fait des chocapic on va faire le champ de blé est-ce que je peux améliorer mon territoire oui je peux améliorer le petit porc ici aussi pour gagner encore plus de pognon voilà comme ça on a amélioré complètement le territoire on peut essayer de prendre le thème de Thessaly on est à 95% de réussite on peut on est même à 97 comment ça max 97 mais qui c'est c'est buggy de toute façon on peut pas aller au dessus de 95 donc on va aller exécuter ce complot et on va voir si ça échoue la dernière fois ça a échoué à 95% de chance donc là ça va re-échouer donc on essaie on essaie ça a réussi incroyable mais vrai comme quoi c'est pas toujours échoué à 95% cela a pris du temps mais ma position à la cour m'a permis d'arriver à mes fins les fonctionnaires et le basileus n'ont pas pu résister à mes arguments appuyés par des pots de vin et des faveurs tacites UNS ne sera pas satisfait mais cela n'a plus d'importance non seulement Thessalie est désormais sous mon contrôle mais aussi le thème de Thessaloniciens Thessaloniciens et tous ses territoires le titre Thessalie est désormais mien et ben nickel et l'autre est plus proche de la rivalité donc voilà on a plus de territoires sauf qu'on dépasse la limite donc ça va finir par se voir et ça me semble étrange qu'on ait une limite aussi basse il n'a pas assez d'intendance notre femme à nous aide pourtant on est vraiment nul il va falloir créer des vassaux pas envie pas envie de créer des vassaux cela dit je pense qu'il y a des territoires qui sont en trop là dedans ça c'est bon ça c'est bon et ça c'est bon par contre Platamont Platamont c'est super mais en fait c'est une baronie donc on peut dire un oeuvre de notre culture d'occuper le poste voilà comme ça on récupère un emplacement par contre on a toujours un excédent de deux les funérailles c'est toujours pas fini le moment est venu d'accomplir les derniers rites pour Philippos avant son voyage vers l'au delà son corps enveloppé est suspendu au dessus d'une tombe ouverte entouré d'amis proches et de membres de la famille juste à côté de sa tête un lieu de deuil privilégié réservé à un autre magnanim en l'occurrence occupé par moi c'est à moi que revient le dernier rite du corps une telle responsabilité me pèse lourdement enfin le corps est descendu dans la terre et les funérailles s'achèvent officiellement par une prière c'était très beau c'était magnifique si seulement on pouvait faire ça plus souvent super donc oui là on a trop de territoire est-ce qu'on attend oui on va attendre d'avoir à prendre sur le tas qui va nous donner 20% des compétences de nos conseillers donc 20% de 13 ce qui va nous donner peut-être 3 peut-être 3 d'intendance et peut-être qu'on va gagner un de plus dans les limites du domaine et ça suffira peut-être parce qu'en plus on pourra passer au mode d'intérêt domaine je sais pas si on va aller jusqu'à l'érudition je sais pas on verra donc oui on clore les funérailles c'est super voilà on est rentré chez nous super on est à la maison on est à la zon mais qu'est-ce que est-ce qu'il y a d'autres territoires qui sont horribles il n'y a personne chez nous il n'y a personne qui nous apprécie le peuple nous déteste le contrôle comptable n'est pas assez bon il faudrait l'augmenter pour regagner du pognon parce que là on gagne pas assez à part en ce qu'on pourrait je suis en train de bugger le cerveau il fait des tours en rond qu'est-ce que je voulais faire oui je voulais reprendre des complots parce que là on fait plus de complots mais il faut faire des complots on peut essayer de continuer de chourrer des territoires parce que là il y a des manastères et tout et là il y a le temple d'Athènes ce qui sera très bien on peut essayer d'augmenter notre influence pour essayer d'être d'être l'héritier ou d'être le co-empereur mais bon pour l'instant on n'a pas assez de territoire on peut le destituer on peut changer notre méthode de gestion est-ce qu'on a récupéré oui on a récupéré l'armée du thème de Thessalie donc d'ici donc il y a il y a trois gars il y a trois acrites mais ils sont empruntés pour l'instant toutes les troupes sont empruntées par le par le sbire par l'empereur qui veut qui veut pas perdre son empire donc normal 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 donc si on devait donner des terres je sais pas comment ça va se passer si on a des vassaux en fait c'est ça qu'ils vont gérer le truc normal je pense que c'est ça c'est tout ils gèrent normalement et puis voilà lui il est en guerre ils sont tous en guerre est-ce qu'il y en a qui sont pas en guerre lui il est pas en guerre lui il est pas en guerre donc on va pouvoir essayer de faire quelque chose essayer de il est plus de Fontanie on a pas de territoire Fontanie non on va pas c'est bien ce que je pense on va essayer de contester le statut pour essayer de gagner de l'influence on a besoin de plus d'influence voilà comme ça on va essayer de récupérer de l'influence pour avoir des bonus parce que l'influence ça permet de non juste d'avoir des complots mieux ouais ça permet pas d'avoir plus d'intendance on essaiera de faire autrement pour garder le territoire nous même ouais je sais pas si on aura on aura ce qu'il faut au niveau limite pour garder tout en main propre après faudra peut-être se séparer de territoire ici au pire je pense qu'on aura besoin que d'en séparer que d'un seul je pense que ça suffira demandez audience non il est en guerre philis philis et si c'est philis c'est bon vas-y philis terrible terrible nom philis on a des vassaux ou pas vraiment ouais on commence à en avoir bon c'est des vassaux c'est des bourgmestres mais bon on va essayer d'améliorer leur opinion ce sera plus intéressant que de gagner un peu plus de prestige pour l'instant le prestige on s'en fout un petit peu donc pourquoi pas un cadeau bien sûr oui on va dépenser 140 balles pour des conneries non 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 déjà 95% de chances de réussite on peut pas faire mieux d'accord donc à mon vassal votre sagesse et votre clémence sont légendaires j'ai le regret de vous informer que j'ai décidé d'augmenter vos obligations contractuelles vous comprenez certainement ma situation le pays a des besoins urgents de protection et votre contribution y participe grandement en outre vous me devez bien ça comment ça connard man donc je lui donne beaucoup moins d'impôts mais je lui donne beaucoup plus de levée et mon croissance de développement est lamentable et ça augmente l'efficacité de la fonction de gouverneur en fonction de la martialité ce qui est vachement utile vu que martialité est au ras des pâquerettes bravo et ben bravo connard man connard man le grand est-ce qu'on a possibilité de lui dire d'aller se faire pardon d'aller voir ailleurs est-ce que est-ce que changement d'administratif on peut pas rechanger vos obligations ont déjà été modifiées donc je suppose que c'est comme les contrats fait au dos on peut le faire qu'une fois par vie donc ma vie c'est de la merde on avait dit qu'en plus militaire c'était nul on préférait frontalier qui était beaucoup plus intéressant il me semble l'avantage c'est qu'on paye moins d'impôts on aura plus de pognon par contre on a 7% de levée en moins le vrai truc qui m'embête c'est la croissance de développement moins 25% ça c'est chiant la thune que tu te fais oui oui on a beaucoup de pognon c'est parce que en fait on a la mine on a la mine d'or ici qui nous donne 3 balles donc ça c'est très bien on a aussi ici qui nous donne 0,50 balles on a on a le pape enfin le curry qui nous donne pas mal je crois il nous donne 1,3 et on a aussi notre poste d'intendant qui nous redonne 3 balles donc c'est pour ça on est très bien niveau pognon ça a l'air de le faire quand même ouais ça se développe quand même le développement oui on va se dire qu'on va continuer d'augmenter le développement plutôt que de plutôt que de s'acharner de toute façon là ce qui me prend c'est des levées en plus donc les levées j'ai envie de dire de toute façon on n'en a pas alors qu'ils m'en prennent 7,5% plus ou pas pareil notre complot est à 95% donc on va essayer de le faire pour essayer de gagner un petit peu d'influence c'est nickel on a gagné 145 d'influence on en s'est fait griller mais non ça c'est pas grave qu'est-ce qu'ils ont ils ont des trucs ici ah c'est le vassal du du suzerain ok je suis en train de réfléchir si je j'essaierai pas de récupérer encore un territoire mais ça va être compliqué on aimerait bien récupérer Athènes pour nous en fait on aimerait bien faire ce qu'on fait dans toutes les parties c'est à dire garder que dans les domaines à nous que garder les lieux où il y a des bâtiments spécifiques qui nous donnent beaucoup de bonus et jeter le reste sans le donner à des vassaux mais je sais pas si on a le droit d'avoir plus de deux plus de deux plus de deux thèmes plus de deux duchés normalement en tant que féodal on a le droit mais en tant que en tant que administratif on sait pas notre compétence elle est devenue bonne on est à 44% alors qu'on a commencé à 10% avec ce personnage et on a un manus de 5% encore on sera quasiment au max je pense qu'il n'y a pas de limite je pense que c'est comme duc on peut avoir un milliard de duchés la seule limite c'est le domaine est-ce que ça je peux essayer de le voler comme il est en guerre je peux pas ouais après je peux essayer de le piller je peux essayer de le piller mais je suis pas sûr que ça soit vraiment OP ça de piller après on peut essayer mais bon les chances sont mauvaises parce qu'on est nul en intrigue et notre espion est pas si ouf que ça et je crois que l'espion n'influence même pas en fait on y réfléchit sans bien j'aimerais bien moi prendre ce territoire à lui Clodoman le grand il est en train de perdre sa guerre j'aimerais bien prendre des territoires pour agrandir l'empire en fait le problème c'est que tout le monde est allié donc ça va être compliqué salut Romanus comment vas-tu moi ça va nickel et toi ça c'est en train de s'améliorer je pense qu'on va garder notre pognon et on va on va continuer de gagner de l'influence parce que c'est vrai que j'ai ça m'était sorti de la tête mais on va avoir besoin de beaucoup d'influence lorsque mon fils lorsque mon fils oui c'est bon 95% lorsque mon fils va être adulte parce que là il a 14 ans donc dans 2 ans il est adulte et dans 200 il sera en position d'être dans la succession comment va le duc de Thessalonie très bien parce que maintenant il est aussi duc de Thessalie donc c'est beau maintenant il ne reste plus qu'à régler le problème du fait d'avoir trop de territoire on est 4ème dans la succession de tout parce que nos compétences commencent à être trop fortes tout simplement et on commence à avoir trop d'influence parce que parce qu'on a 2 duchés 2 thèmes pourtant on n'est plus la maison numéro 2 ah mais c'est vrai que ça la maison numéro le nombre de la maison ça dépend du nombre de gosses ça dépend surtout du nombre d'enfants et nous il n'y a que nous il n'y a que nous qui avons des terres dans notre dynastie en tout cas en empire byzantin parce qu'il y en a qui en ont ici par exemple et ici lui il en aura bientôt mon neveu encore une guerre contre mon suzerain guerre vassali ils sont où ? ah révolte mais révolte le problème c'est que l'empereur il m'a volé toutes mes armées c'est qu'un scouillement qu'un scouillement il m'a volé toute mon armée donc si j'essaye de lui casser la gueule bon c'est possible je peux tout à fait je peux tout à fait faire une petite expédition on fait ça on fait ça voilà attends j'ai l'impression qu'il y a des fleuves partout là ça si je vais là on va toujours traverser le fleuve on va aller ici on va lui casser la gueule on est d'accord qu'on le bat là nous on a des commandos lui il en a pas on va lui casser la gueule voilà on lui casse la gueule on lui casse bien la gueule donc ça c'est nickel voilà on défend notre pote il vient avec d'autres armées qui viennent de débarquer et on a fait des économies grâce à notre femme c'est beau 145 balles grâce à notre duchesse bravo merci à elle non on veut toujours pas écrire sur la diplomatie ça nous intéresse toujours pas ça par contre améliorer notre territoire grâce à ce pognon évidemment le fort pour la colline je suis jamais chaud pour augmenter en premier les fortifications je trouve que c'est le dernier truc qu'on devrait améliorer c'est vrai qu'on peut aussi faire des propriétés je devrais peut-être économiser mon pognon pour augmenter mon nombre de propriétés pour avoir plus de vassaux pour gagner plus de pognon la différence c'est un problème plus fort que si j'ai des territoires et en plus les propriétés la plupart donnent du pognon donc on a explosé la révolte paysanne sans entrer en guerre pour autant donc comme ça lui il peut mettre fin à sa guerre directement et il est tranquille et nous ça se cotait deux balles complot réussi ça y est on a une amie de plus et donc normalement les amis nous donnent des compétences je ne sais pas ce qu'ils m'ont donné conseil d'un ami plus deux pour l'intendance plus deux pour la diplomatie plus deux pour l'intrigue et plus quatre pour l'érudition par contre je crois que c'est capé à cinq et on doit être à cinq maintenant conseil d'un ami ouais cinq au maximum donc voilà et par contre on peut demander les armées des thèmes des amis si je suis ami avec les autres les autres ducs les autres gouverneurs et bien je peux leur demander leurs armées alors qu'ici ils disent je te déteste là ils veulent pas mais si lui c'est mon pote je pourrais lui demander ça c'est intéressant très intéressant et visiblement le patch a fonctionné parce que maintenant les armées des thèmes commencent à augmenter ils avaient tendance à pas dépenser du tout dans l'amélioration de l'armée des thèmes mais là il y en a qui commencent à avoir 500 et tout donc j'ai l'impression qu'ils dépensent plus juste mieux voilà la révolte paysanne c'est fini en même temps c'est nous qui avons mis un terme donc comme dit on va économiser notre pognon pour essayer de construire une cité un château un temple ça nous donne 300 renommées comment ça pourquoi on gagne de la renommée en construisant un temple la religion qui fait ça c'est notre religion orthodoxe qu'est-ce que c'est que ça c'est la culture grecque c'est ce que c'est la culture grecque un patronage religieux tout à fait 1500 de piétés on va essayer de faire un petit temple ça prend combien d'années 2000 de piétés grâce au bonus 5 ans on va essayer on va essayer de faire ça être notre objectif dans cette game on est toujours quatrième on peut on peut s'allier vers des gens mais normalement on peut aider s'ils sont en guerre les idiots on peut les aider sans être alliés on a 15 trucs pour essayer de faire notre complot donc on peut tirer avantage des parties des avantages pour passer de 95% à 95% vu que c'est le maximum autrement on aurait gagné 10% j'avais complètement oublié ce complot donc c'est pas grave allez 145 d'influence comme dit il va nous falloir des milliards on va contester encore le statut est-ce que je peux pas encore est-ce que je peux oui je peux enseigner la gouvernance à mon fils on lui enseigne la gouvernance parce que pour l'instant c'est clodoman le grand il a moins 34% d'efficacité de gouverneur donc il est nul à chier donc il faudra qu'il soit meilleur après là il va gagner un peu parce qu'il va augmenter sa diplomatie avec le passage à l'adulte pardon donc ça sera intéressant oui commence l'enseignement mon cher père je vous remercie de votre offre de conseil en matière de gouvernance j'attends avec impatience votre réflexion vos réflexions signé Philippos pourquoi tu m'as envoyé une lettre on est à côté avec plaisir évidemment on ne comprend pas pourquoi c'est une lettre mais d'accord on a on a gagné assez de d'intendance oui donc on est passé à 19 on a un domaine de plus donc il n'y en a plus que un qui est en excès donc j'ai un malus de moins 10 d'opinion et de moins 20% pour les levées et les impôts mais pas plus que ça autrement j'ai un malus de moins 40 on va on va lutter contre le le manque de de contrôle dans la capitale plutôt parce que là on a commencé à bien baisser et ça gagne moins d'argent que l'autre influence grandissante comment ça comment ça je peux devenir mon ami partout dans le pays le pouvoir d'une nouvelle famille semble s'être implanté elle a répandu son influence dans toutes les recoins de notre société telle une pieuvre et il ne se passe guère de jour sans qu'on entende le nom de malenios oui mais on les a déjà entendu les malenos les malenos il peut devenir mon rival le patron en vie mon ami pourquoi pas ou on les évite ils sont où eux ? ils sont l'autre bout du monde ils sont nuls attends elle n'a pas encore le thème non mais vous êtes nuls en fait ah c'est son mari qui l'a elle n'est pas du tout influente alors sa maison après sa maison je crois qu'il y a des gens qui c'est son beau frère qui est influent parce qu'il a des illégés c'est pour ça c'est pour ça c'est lui c'est pas elle c'est pas la dirigeante qui dirige on aura tout vu c'est toujours c'est un complot politique donc on peut pas en faire un deuxième mais ça sera fait dans 260 jours il n'y a pas besoin de gens pour le complot atout enfin on peut prendre apprendre sur le tas le meilleur la meilleure perque du jeu pour moi il n'y a pas mieux avec faille juridique c'est les deux mieux apprendre sur le tas va prendre 20% des aptitudes de tous les conseillers donc là je vais prendre 20% de ces 13 intendances je vais prendre 20% de ces 20 de diplomatie de ces 15 d'aptitudes de ces 18 d'intrigue et de ces 25 de martialité donc là voilà on est passé à 21 d'intendance on est passé à 8 d'intrigue parce qu'on a un plus 3 là on a un plus 3 d'érudition en intendance on n'avait qu'un plus 2 en martialité on a un plus 5 donc c'est énorme en diplomatie on a un plus 4 donc c'est très bien aussi et pour moi ça c'est OP et donc là maintenant on est passé à 50% d'efficacité de gouverneur on est au max on peut pas avoir plus donc voilà donc on est au max des impôts ma fille et amie veut se marier au comte de comte Milos et bah oui le mariage était déjà prévu et faisais des gosses c'est un mariage matrilinéaire donc les enfants seront de ma maison et pas de la sienne donc il aura dans l'os révolt révolt il a peut-être pas tort il faudrait peut-être voir pourquoi qu'on gueule la dernière fois il nous a demandé et c'est vrai que bon il faudrait voir avant pourquoi qu'on gueule est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait faire oui ici là ici ça serait l'idéal pour faire un sanctuaire parce que les autres il y en a déjà alors qu'ici il n'y en a pas Demetrias Demetrias il reste Velestino où on va pouvoir faire notre temple ça va nous coûter 400 balles donc ça va coûter cher mais ça nous fait gagner de la 300 de renommée ce qui est énorme et 2000 de piété ce qui est gargantuesque pour ne pas dire pentagrualique je me fais marier de dire des mots des mots complexes pour faire chier le philosophe comme l'a dit le philosophe taisez-vous moi ça me paraît c'est très bien comme truc alors pentarech s'exclame tristement mon médecin de la cour Agathe alors qu'un serviteur fait tomber la jarre d'eau qu'il tenait dans les mains mais ce n'est pas ce que signifie cette expression que je déteste quand elle l'emploie à tort et à travers des citations prétendument antiques des gens autour de nous gémissent et lèvent les yeux au ciel quel embarras avoir une solide formation classique certes prestigieux voire nécessaire mais pour une personnalité publique mais elle est vaine en l'absence de sagesse j'ai pas le temps ou taisez-vous et elle me paie 15 balles c'est nickel de toute façon elle m'apprécie déjà ou autrement on lui explique et on est timide donc on va lui dire taisez-vous on va gagner un peu de rentabilité ça tombe bien on était à zéro donc taisez-vous taisez-vous on gagne 15 balles donc on va pouvoir faire notre temple notre temple en pleine pleine qui dit mieux c'est nickel ça va nous prendre 5 ans on n'avait pas de bonus pour que ça soit plus court mais ça va nous faire gagner de la renommée est-ce que la renommée on a bientôt un nouveau palier à 750 donc une fois que ça sera construit quasiment on aura notre palier parce qu'on va bien faire 30 d'ici là la pédagogie a fait que Timothéos a gagné en érudition donc ça c'est grâce aux traits d'érudition ici pédagogie ce qui fait que je peux donner des aptitudes à mes gosses ça c'est bien parce que là il y a quoi ou perdu venditisme épidémique je peux pas virer c'est des moments on peut mettre notre gars pour lutter contre les enfin pour remorter le contrôle comptal sur des territoires où il y a des malus et même s'il y a 100% de contrôle pour faire dégager des trucs directement des malus mais là on peut pas consacrer la lignée il nous faudrait quoi il faudrait être stricone religieuse on en est loin il y a un paragondre il nous reste deux paliers mais celui-là on va le passer direct parce qu'on va gagner 2000 ça pourrait être intéressant cela dit on a fait aucun pèlerinage ça va être compliqué et on a je dis des conneries on n'a pas de on n'a pas de lieu saint donc il faudrait il faudrait il faudrait prendre un lieu saint ici par exemple il faudrait prendre un lieu saint ici qui va changer de main qui va être à lui qui est dans l'empire abbasside donc ça va être très compliqué est-ce qu'il y a d'autres lieux religieux qui sont accessibles non ? Jérusalem Alexandrie ou Vatican ça va être compliqué madame ça va être compliqué cela dit le pape le pape est pas si fort que ça le problème c'est que le pape est richissime donc il va engager 2500 mercenaires donc c'est chiant par jour 2500 par jour donc oui on va dire qu'on va pas chercher à être iconant religieux avec cette vie là donc on va demander plus d'influence auprès du pape du patriarche pour faire en sorte que notre fils puisse être ce qu'il faut quand il sera adulte est-ce que retente l'occasion de faire en sorte que notre fils soit ambitieux pour qu'il gagne plus 1 de compétences partout moi je dis moi je dis oui 46% de chance on avait échoué à 40% réessayons réessayons à 46% de chance c'est tout à fait ça donc une nouvelle traduction on va traduire un livre ma quête visant à devenir un érudit m'apprend par dessus tout à quel point il me reste des choses à savoir il doit y avoir tellement de connaissances qui ont été perdues au cours des siècles avec les livres ou les langues oubliées peut-être pourrais-je apporter ma contribution en traduissant une des oeuvres classiques mais que pourrais-je même traduire la règle pastorale sur la façon de mener une bonne vie on traduirait un livre ou étudier le ciel à travers l'almageste de Ptolémée ou c'est trop difficile non on va traduire un livre donc l'almageste de Ptolémée ça va me faire plus intéressant que la règle pastorale voilà quoi allez on va étudier ça donc influencer la personnalité je m'attends en version 6 et l'interroge donc oui euh attends donc on l'avait déjà eu ça donc non il y a trop trop à faire attendez donc tous attendront mes ordres un jour ah ça c'est juste la fin qui a changé donc maintenant il a accepté ça y est il est devenu ambitieux comme ça il va avoir plus un partout il va continuer d'être à zéro là dessus je crois mais il aura un peu plus partout et donc ça c'est bien je suis fier de lui voilà il est ambitieux il est ambitieux donc il est un peu moins nul en gouvernance parce qu'il a gagné il a gagné plus un partout donc il est un peu moins ridicule mais c'est surtout quelqu'un qui va convaincre les gens par les mots un diplomate un négociateur le négociateur Bort euh il y a des oiseaux à côté oui bah si vous voulez ceux-là ne nous regardent pas euh on n'a pas besoin des oiseaux divorce de l'héritier du joueur comment ça l'héritier du joueur non mais c'est pas c'est pas nous ça on s'en fout on s'en fout que de Clodoman premier c'est pas du tout mon héritier lui c'est quoi l'héritier du joueur c'est lui l'héritier du joueur après c'est lui qui a récupéré les titres si euh si je ne si je n'avais pas mon fils je n'arrive pas à faire faire en sorte que mon fils soit l'héritier mais pour l'instant pour l'instant c'est non pour l'instant mon fils ne sert à rien la guerre sainte va être gagnée par mon allié par contre la guerre de territoire à mon avis ils vont la perdre il y a une épidémie dans le coin ça ils auraient dû laisser ils auraient dû le mettre en raccourci l'épidémie il y a une épidémie ici donc il va falloir surveiller cette épidémie ce déca s'approchera du territoire il faudra demander à notre médecin de s'occuper de ça pour empêcher qu'elle atteigne nos territoires et nous fasse mourir du typhus une la traduction de l'alma l'alma geste avance mais un passage me questionne l'escribe affirme que les mots signifient alors que nous tenons deux pieds et les bords montant de l'esprit du chasseur quoi ? cela n'a pas de sens je peux trouver quelque chose de plus approprié donc on essaye par un défi d'érudition de traduire donc ça sera une qualité améliorée de manière importante on a 100% de chance de réussite donc normalement c'est bon soit on va traduire le texte exactement comme il est écrit donc c'est pour la religieuse ou on le fait parce qu'on est intelligent et on le fait directement mais on gagne moins de prestige donc on va le faire avec le premier on a 100% de chance de réussite donc normalement c'est un réussi c'est un réussi c'est bon là c'est pas bugué donc on est content la propagation continue de l'épidémie l'épidémie est mineure normalement donc peut-être pas besoin ma femme est enceinte si tu veux et ma possession a amélioré mon champ de céréales là c'est bien ça ça coûte plus cher que ça d'accord mais la légende je suis une légende mais non pas ouf efficacité du gouverneur des membres de la maison c'est intéressant parce que comme ça notre fils bénéficiera de ce bonus et donc sera plus haut dans la succession pour être élu et ça sera le cas de tous nos autres gens donc il y aura plus de chances que les membres de notre famille soient élus même si c'est pas notre joueur coûte 96 balles on va le faire pour notre fils parce que notre fils est nul notre fils est nul c'est quand son anniversaire quand son anniversaire annular premier le 6 octobre donc bientôt il sera adulte l'épidémie se propage ça va ça se propage vers la droite plutôt que vers la gauche donc c'est bon une nouvelle traduction je me fais relire ma traduction de l'âne majeste lorsque mon seigneur veuillez me pardonner mais est-ce que vous vous êtes endormi ciel ce classique est un condensé de sottises quoi qu'il en soit je continue il faut améliorer de manière importante ou mes scripts peuvent assumer davantage de responsabilité oui ou la qualité reste inchangée et ben on va améliorer la qualité de manière importante tant pis on va stresser on va voir si après on a des décisions pour perdre du stress ce n'est pas grave tant pis d'ailleurs on va s'isoler pour perdre du stress comme ça comme ça il n'y a pas de problème on va faire le stress qu'on vient de gagner impression d'une nouvelle fois c'est un peu loin là ne nous regarde pas tellement arranger des fiançailles ils veulent marier mon héritier avec avec clochard première clochard première du nom qui n'a rien à voir dans l'histoire et qui est nul non cela ne nous intéresse pas du tout en parlant de ça il va falloir lui trouver une petite femme alors lui trouver une femme à studio on veut quelqu'un qui soit doué en intendance pour qu'elle lui permette d'avoir plus de domaines et qu'il n'y ait pas de problème et cette demoiselle est très intelligente donc ça m'intéresse pas mal elle a 17 ans un peu plus d'un an et demi de différence elle est aussi forte donc elle vivra longtemps donc elle pourra faire des gosses plus longtemps donc c'est bien oui c'est en plus ça fait partie d'une maison donc il n'y a pas trop trop de pertes de prestige juste parce qu'elle n'a pas de terre c'est bon martinage pas très linéaire évidemment parce qu'autrement notre dynastie s'effondre donc voilà vas-y marie-toi avec une anglo-saxonne on lui va se convertir une fois qu'elle sera arrivée à la maison réussite de l'enseignement mon fils Philippos semble vraiment apprécier mes conseils sur les questions administratives c'est presque une joie de passer des heures à discuter des comptes et des détails de l'administration avec lui je vais même jusqu'à dire que j'ai appris quelque chose cela s'est très bien passé et donc nous on a gagné de l'expérience en tant que stratégos et bien c'est très bien et on est plus proche de nouer une amitié et lui il a obtenu le trait de stratégos et de l'expérience en tant que stratégos et il a gouvernance enseignée pendant 10 ans bah c'est bien ça il a plus d'intendance pendant 10 ans et plus d'influence bah nickel nickel mon petit gars et on peut pas recommencer le mec qui en veut trop qu'est-ce que qu'est-ce que oui ils sont en guerre les autres est-ce qu'on peut influencer des gens contester le statut il nous faut toujours plus d'influence parce que notre fils est bientôt adulte donc la demoiselle va bientôt pouvoir se marier elle est fiancée pour l'instant elle est invitée du duc pardon il faudra lui demander de se convertir une fois qu'elle sera mariée non toujours l'inspiration pour faire un truc nul c'est non on veut pas faire des livres la maladie s'avance et l'armée est née aussi nullard premier le grand il a toujours nos armées il a toujours nos armées de voler c'est chiant c'est chiant c'est chiant administration militaire j'ai le droit à plus 2 en nombre d'armes dans le titre ah ouais ah ça c'est fort pour l'instant on peut pas encore en bénéficier mais c'est quand même fort mon temple 4 ans on a le temps une nouvelle traduction l'effort constant nécessaire pour traduire l'âme majeste est fatigant la concentration la compréhension et la créativité requises m'épuisent à mesure que je me rapproche de son achèvement encore quelques pages ce soir puis quelques autres le matin amélioration de manière importante où je dois m'isoler jusqu'à ce que cela soit fait où le livre peut attendre on continue on continue l'amélioration de qualité importante réforme vidiliste bravo le roi Milsas une personnalité imminente des vidilistes a réuni les vedilos importants du pays pour discuter de leur croyance et établir une doctrine officielle de la foi païenne ces vedilos vidilistes ont adopté une vision pragmatique et équilibrée des autres fois et ont demandé l'aide des esprits pour guider les fidèles à travers ces temples agités c'est en agité le mouvement en plein essor a décidé de ne pas instituer de chefs religieux préférant laisser chaque vedilé déterminer quels enseignements sont appropriés dans le temple qui est sous leur responsabilité peu importe ce que ces païens croient ils ont réussi à réformer leur religion bravo à eux parce que je crois qu'il faut le contrôle d'un territoire au plus je crois que c'est trois justement et là les trois et il faut contrôle de trois lieux saints pour pouvoir réformer une religion parce qu'il me semble que les astros oustras doivent prendre ici l'Angleterre pour pouvoir réformer la foi viking puisque Philippos est devenu adulte mes cours sont terminées bien qu'ayant été un enfant bavard Philippos a parfois du mal à s'entendre avec les gens peu de personnes à la cour seraient impressionnés par sa maîtrise de l'étiquette mais au moins il sait se tenir en société il n'a eu que niveau de c'est dommage c'est dommage et donc le voilà adulte il a moins 13 en efficacité de gouverneur c'est pas ouf ils peuvent se marier cela dit on pourrait essayer de faire un grand mariage mais ça nous coûtait minimum 400 balles on n'a pas encore le pognon pour pouvoir se permettre les grands mariages donc on va faire un mariage à l'ancienne on va essayer de gérer la succession et on s'arrêtera là dessus pour aujourd'hui donc la succession où est-ce qu'il est il est deuxième il est deuxième donc il va suffire d'influencer un peu le propriétaire est un proche de la famille oui c'est le daron promouvoir on peut faire en sorte de faire un complot pour promouvoir notre gosse pour que tout le monde se dise qu'il serait mieux sur le trône que les autres alors qu'on peut aussi le soutenir pour sa nomination personnelle on peut lui demander de se soutenir lui-même pour sa nomination d'ailleurs on l'avait déjà fait ça ça nous avait bien fait rire mais bon est-ce qu'il veut bien se soutenir lui la dernière fois elle avait bien voulu ah ils ont corrigé ah ils ont patché ah terrible parce qu'avant on pouvait dire soutiens-toi toi-même et c'était beau voilà il nous faudrait 1350 d'influences pour qu'il ait le truc mais c'était sur l'Empire Byzantin donc on s'en fout nous ce qui nous intéresse c'est qu'il récupère la Thessalonique il nous faudrait 391 mais on n'a pas besoin de temps on va d'abord dépenser 125 pareil ici voilà on aura besoin de moins pour l'autre territoire Thessalie Thessalie on va dépenser 250 aussi comme ça là il est premier et une fois qu'on aura fait ça on va le finir vite fait ça notre complot on va exécuter un complot pour promouvoir notre gosse pour promouvoir notre gosse pour qu'il soit félicité de tous voilà on va le promouvoir comme ça il va avoir promotion il aura plus de plus de scores de souscription pour tout le monde et plus de gains d'opinion c'est pas mal après est-ce que est-ce qu'on peut pas forcer le truc pour être sûr qu'il gagne car Byzantin c'est toujours pas ça c'est ça l'unique 266 on peut voilà comme ça là il est premier donc là on sera bon si on meurt tout de suite maintenant c'est bon c'est notre héritier notre fils et héritier qui va diriger donc il n'y a pas de problème on gagne les terres on va convertir sa femme pour être sûr qu'il n'y a pas de problème comme ça on obtient de la religion et ils vont pas trop se détester comme ça il y a plus de chance qu'il fasse des gosses faisaient des gosses c'est un bon diplomate il est meilleur que mon diplomate actuel donc on va dire qu'il va prendre la place du trône comme ça enfin la place du chancelier comme ça il va me donner plus de diplomatie grâce à prendre sur le tas même si ça part on dit au dessus donc tant pis mais lui surtout il va gagner je crois qu'il va gagner du prestige en plus parce qu'il est chancelier pas sûr qu'il y a du pognon cela dit faudra peut-être lui donner un petit pécule pour pas qu'il stresse pour qu'il puisse lui-même prendre des décisions pour pas stresser est-ce qu'on peut voir notre maison notre maison ils sont ici il tient la baraque il tient la baraque notre neveu il est en train de casser la gueule à des révoltes catholiques bravo on a un bastion de la religion orthodoxe à côté de la France c'est beau est-ce qu'on en aura pas bientôt un deuxième ici ah non mon autre neveu et lui il s'est converti il s'est converti mon autre neveu mais pas sûr qu'il arrive à garder le garder le trône par contre lui mais lui en tout cas bravo bravo le despote Alexandre qui est un roi il est plus haut classé que nous ça m'étonne d'ailleurs que ça soit pas lui qu'il prenne la chef enfin qu'il prenne le le chef de la dynastie d'ailleurs c'est assez bizarre il a plus d'armée que nous normalement c'est l'armée qui fait après peut-être que comme on est une maison grecque c'est peut-être différent je sais pas bref puissance militaire maximale de la 935 donc on est plus bas que l'autre mais bon c'est au qui est tiens bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc c'est très bien on a récupéré on a récupéré le thème voisin donc on a doublé notre puissance quasiment parce qu'on va pouvoir on va pouvoir avoir deux fois plus de troupes dans les dans les régiments d'hommes d'armes donc ça sera très bien on a même trop de terrain actuellement on aura essayé d'avoir un peu plus d'intendance on le prendra quand on passera en mode d'intendance justement pour pour le mode d'intérêt mode de vie et c'est ok le problème c'est la Bulgarie toujours le problème de la Bulgarie cela dit là ils sont là ils sont nuls la Bulgarie donc faudra peut-être voir si la guerre civile se finit et qu'on récupère nos troupes ça sera peut-être le moment d'attaquer la Bulgarie à voir on a des alliés actuellement on a lui qui a 2400 lui qui a 200 lui qui a 1000 mais ils sont tous dans le même territoire par contre donc je ne sais pas si on pourra tous venir normalement oui donc on pourra essayer de faire une petite guerre pour le royaume de Bulgarie ça ça pourrait être une possibilité sur le papier j'ai plus de gens n'oublions pas que lui il peut appeler 2000 gars pour l'ordre sacré et c'est pour ça que là on se dit c'est beau mais en fait non c'est pas beau il nous faut eux il nous faut ces soldats là pour être sûr pour être sûr d'être bon donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui on continuera cette partie jeudi à 17h autrement on se voit demain pour repas universalis 4 et jeudi matin pour du satisfactory puis ensuite du earth of iron à 14h et donc cruiser l'arkings jeudi à 17h en espérant que la partie ne bug pas trop parce que là il y a eu un truc à 39% de chance qui a échoué on verra on espère que ça va pas trop bugger donc bonne soirée à tous bonne soirée à toi poit et de rien pour le stream bon appétit à tous et à la prochaine des bisous et merci d'avoir été là bye à plus des bisous